Oh Zouglou, ça réussit tout ! Bonsoir la grande famille ivoirienne, je suis Dumbia Zoujou Le Gangaba, super activiste GPS Italie. Je suis accompagné de madame Kone Awa, responsable de GPS de Bergamo. Applaudissez pour elle et à son vice-présidente, Bricia Ouandrea. Elle n'est pas du là, elle est d'AGPS. On s'avait dit que la Côte d'Ivoire, ça va aller. Alors, avant de commencer à parler, je vais m'adresser à nos autorités. Monsieur le ministre, madame la ministre, sans oublier les tout puissants présidents des FPI de l'Italie, Monsieur D'Eudor. Je vous salue, bienvenue en Italie, monsieur le ministre. Je perce l'Italie, je suis le super activiste. Nous avons appris qu'il y a une manifestation qui est en train de se faire, apparemment, au nom de la libération du papa Laurent Bagot. Quand j'ai eu l'information, sans avoir une invitation officielle, mes camarades des GPS m'ont appelé, ils disent, Zoujou, allons à Parma. J'ai fini le travail à 14h, arrivé à la maison, je suis lavé, et ils se sont quittés à Bergamo, ils m'ont trouvé à Midan, on a pris autour. J'ai dit, si c'est papa Laurent Bagot, il faut qu'on aille au nom de John Kibafuris-Soro. Au nom de John Kibafuris-Soro, que nous sommes ici. Nous sommes tous le fils de papa Laurent Bagot. Merci beaucoup. Alors, pour ceux qui ne savent pas, vous allez constater, moi, j'ai fait école madrasa, école couranique, donc le français, là, je ne maîtrise pas. Donc faites attention à ce que je dis. Nous avons prié, nous avons prié pour la libération de papa Laurent Bagot, à 3h du matin à la maison. Lorsque nous avons constaté que le procès qui est en train de se dérouler en haut, là-bas, c'était la comédie totale. Nous nous sommes mis en prière, nous avons demandé sa libération. Alors, sans oublier, comme nous sommes ici, au nom de John Kibafuris-Soro, je veux faire quelques rappels à son nom. Ici, notre prière a été exercée. Papa Laurent Gogo a retrouvé la liberté. Vous vous rappelez ici, il s'agit de John Kibafuris-Soro. Lundi, le 3 avril 2017, lors de l'ouverture de la première session parlementaire, John Kibafuris-Soro s'adresse au peuple ivoirien en demandant la libération de tous les prisonniers politiques. Applaudissez, 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 applaudissez la guerrée. Et ensuite, de cette déclaration, plus tard, Maman, Maman, Simone et Yves-Babou retrouvent la liberté après le discours de John Kibafuris-Soro en avril 2017 à l'Assemblée nationale. Maman, Simone et Yves-Babou Lida Kwasi Moïse Assois-Adou et les autres. En 2020, John Kibafuris-Soro lorsqu'il demande la libération des prisonniers politiques à l'Assemblée nationale, je vous rappelle qu'il était avec Aloussé Indraman Ouattara, ils étaient ensemble. Il était bel et bien à l'Assemblée lorsqu'il a demandé à l'Assemblée nationale ensuite, Maman Simone pour trouver la liberté. En 2020, il n'était plus en Côte d'Ivoire. Il était en exil ici. Comme nous. Comme nous. Il demande officiellement à Alassane Ouattara le retour de Papa Nourant Babou dans son pays et Charles Blegoudé. Et il dit ceci, pour moi, je ne demande rien. Donc aujourd'hui, Alhamdilillah, ça veut dire Dieu merci, Nourant Babou est un pays là en Côte d'Ivoire. J'ai un message avant de laisser le micro à adresser à mon Papa Laurent Babou. Je demande à Papa Laurent Babou à ce moment où je vous parle. Il est à Daoukouro, c'est son grand frère. Ils sont en train de parler de la Côte d'Ivoire. Je demande à Papa Laurent Babou d'aller voir son grand frère discuter avec lui, transmettre ce message-là à Papa Laurent Babou. Les deux hommes, je les connais, de faire en sorte que leurs fils qui sont en exil, dames qui m'afforissent sur le char de Blegoudé, puissent se retrouver. Retourner dans les pays le plus rapidement possible. Voilà le message que je vais adresser à Papa Laurent Babou. J'ai confiance à lui, j'ai confiance à Papa à Rikona Bégué, ils peuvent le faire. Papa Laurent Babou, je lui demande de travailler pour le retour de ses enfants. Merci beaucoup. Merci à tous. On applaudit très fort. On applaudit très fort M. Zouzou qui est intervenu au nom du GPS et qui a adressé un message fort au président Laurent Babou qu'il fasse en sorte que ses enfants qui sont en exil rentrent dans leur pays. Soro Kibafori Diom et Chambly Goudé. Merci beaucoup. Merci. Merci. Est-ce que ça va ? Est-ce que ça va ? Un peu de musique parce que vous dormez. Un peu de musique. Un peu de musique. Un peu de musique. La sonne, s'il te plaît. Un peu de zi. La présidente ! La présidente ! La présidente ! Le gouverneur de Bergamo ! La présidente ! Celle qui gouverne le Bergamo ! La présidente du GVL de Bergamo ! Avec son fils présidente ! Il n'y a pas d'offre ! Il n'y a pas d'offre ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501